Notre Assemblée, le Sénat, s'est souvent illustré par le passé, pour sa défense intransigeante et constante des grandes libertés de notre République. Elle a su mener des justes combats, au-delà du cadre partisan, pour étendre et conforter ce qui fait la dignité de l'homme. Aujourd'hui, il revient au Sénat de dénoncer un péril mortel qui menace nos démocraties. Un de nos illustres prédécesseurs qui siégeait sur ces bancs, Victor Hugo, disait en 1848 « La liberté de la presse, à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. » Et ce n'est pas par hasard qu'aujourd'hui, ceux qui fustigent l'une s'en prennent aussi à l'autre. C'est dans le prolongement de ce long combat que je vous propose d'apporter une pierre à cet édifice à jamais inachevé, en adoptant cette proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des éditeurs de presse et des agences de presse. La presse telle que nous la connaissons est en déclin continu. Elle est menacée par la violence qui veut la museler. Le dernier rapport de Reporters sans frontières annonce pour la seule année 2018 80 journalistes tués, dont 49 assassinés en raison de leur profession. Sur 10 ans, ce sont 702 journalistes qui ont trouvé ainsi la mort dans ces conditions. 348 journalistes sont par ailleurs en détention et 60 en otage. Ces chiffres, en hausse, traduisent, je cite le rapport, « une violence inédite contre les journalistes ». Ils font singulièrement écho aux agressions et insultes qu'on subit ici même en France. Ces dernières semaines, des représentants de la presse, encouragés par des déclarations de dirigeants politiques, légitimant la haine contre les journalistes. Et je passe sur tous ces États qui interdisent tout simplement l'information libre et non faussée, jusqu'à la remettre en cause au cœur de l'Europe. Et puis, il y a la situation économique de la presse. Aujourd'hui, c'est toute la chaîne de valeurs qui est menacée. Éditeurs, journalistes, marchands. En 2009, 7 milliards d'exemplaires de journaux étaient vendus chaque année. Nous sommes aujourd'hui en dessous de 4 milliards. Quel secteur a perdu plus de 40% de ses ventes en 10 ans ? Le chiffre d'affaires de la presse baisse ainsi de plus de 4,5% par an, ses recettes publicitaires de 7,5%. Rien ne sans pouvoir arrêter cette spirale mortifère, nous en voyons les conséquences autour de nous. Moindre couverture des événements internationaux, fermeture de marchands de presse à un rythme soutenu, quasi faillite de prestalice, difficulté de l'AFP. C'est toute la chaîne de production de l'information qui est fragilisée, son pluralisme, et avec elle, notre démocratie et une certaine conception du débat d'idées entre les citoyens. Avec le développement de l'Internet, la vente d'exemplaires papiers a basculé vers le numérique, où les géants, les GAFAM, s'accaparent une part écrasante des recettes publicitaires. Comment opère-t-il ? La consultation des résultats d'une requête sur un moteur de recherche sont accompagnées, comme vous le savez, d'un résumé de quelques lignes, éventuellement agrémentées de photos. Il en est de même pour un article partagé sur un réseau social. Or, ces informations suffisent très souvent à l'internaute qui ne va presque jamais sur le site de l'éditeur. Ces snippets, comme il convient de désigner ces résumés, constituent une spoliation des éditeurs et des agences. Sur un marché de la publicité en ligne en France, estimé à 3,5 milliards d'euros, les seuls Google et Facebook en récupèrent 2,4 milliards, sans produire la moindre ligne ou prendre la moindre photo. Les éditeurs, pour leur part, se contentent de moins de 13% des recettes. Cette situation n'est pas nouvelle, mais elle s'est aggravée. En 2016, j'avais déposé une proposition de loi visant à instaurer un droit voisin pour les agences de presse. Les éditeurs, à l'époque, je crois alors un peu trop confiants à la bonne volonté des plateformes, n'avaient pas souhaité y être associées. Près de trois ans plus tard, je regrette que le texte n'ait pas alors pu être au moins examiné. Cependant, la séance de ce jour, l'accueil favorable que vous avez réservé jusqu'à présent à nos propositions, les échanges très constructifs que je tiens à saluer ici, que nous avons eus avec le ministre et ses services et ses collaborateurs, montrent, je crois, que nous prenons enfin la pleine mesure des risques. Le texte que je vous propose ce jour crée un nouveau droit pour les éditeurs et les agences de presse, un droit au respect des œuvres réalisées sous leur contrôle et leur responsabilité. Tel n'aurait jamais dû cesser d'être le cas, tel n'est actuellement plus le cas pourtant. Concrètement, il va leur conférer une capacité juridique, dite droit voisin, dans un format qui prospère déjà pour les artistes, interprètes ou les producteurs audiovisuels. Ce droit ne se substitue pas, n'enlève rien aux droits d'auteur déjà reconnus aux journalistes et aux photographes. Il le rend en réalité plus efficace et adapté au monde de l'Internet. En effet, ces droits voisins vont permettre aux éditeurs et aux agences de presse de négocier des licences auprès des moteurs de recherche et des réseaux sociaux pour l'utilisation de leur production, des licences bien entendu rémunérées. Aucune évaluation pour l'instant n'a pu être menée sur les montants qui seraient ainsi dégagés à leur profit. La seule étude réalisée, elle a été en Allemagne en 2016 et se montait à 500 millions d'euros par an, mais elle est à prendre avec beaucoup de prudence et je ne m'engagerai pas sur un montant même approximatif. Il sera de toute façon un apport important pour la presse, bien au-delà du montant dérisoire consenti par Google il y a quelques années pour solde tout compte. Nous n'avons pas oublié les journalistes et les photographes, en un mot, les auteurs qui devront être associés aux revenus générés. La proposition de loi s'efforce de susciter un cadre efficace, pleinement opérant. C'est pourquoi nous avons retenu une solution bien connue en France, c'est-à-dire la mise en place d'une ou de plusieurs sociétés de gestion collective des droits sur le modèle de la SACEM ou de la SACD, par exemple. Beaucoup reste à faire et ce sera l'objet de la navette avec l'Assemblée nationale. J'attire cependant d'ores et déjà l'attention de tous sur trois points cruciaux. Le premier est la mise en place d'un rapport de force favorable aux éditeurs et aux agences de presse. Les expériences de législation nationale en Allemagne et en Espagne ont souligné l'influence et le pouvoir quasi monopolistique des géants de l'Internet. Même la presse allemande n'a pas pu faire front. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous ne prévoyons pas d'obligation d'adhérer à une société de gestion collective. Il pourra donc y avoir plusieurs sociétés et il pourra de même y avoir des éditeurs ou des agences tentées de faire cavalier seuls, malheureusement. Cela doit bien savoir qu'ils mineraient par là même l'efficacité de nos mesures et leur propre pouvoir de négociation. Aucune agence dans le monde, aucun éditeur ne peut instaurer à l'heure actuelle un dialogue réellement nourri, c'est un euphémisme, avec Google ou Facebook. En particulier, il faudra bien mesurer la difficulté des négociations à venir avec la menace que ne manqueront pas de faire peser les moteurs de recherche et les réseaux sociaux d'un déréférencement si les éditeurs ne renoncent pas volontairement à leurs droits voisins. Je le dis avec beaucoup de solennité, l'unité sera la clé du succès. Un amendement de notre collègue Pierre Ouzoulias à l'article 3 a le mérite d'évoquer cette question si importante, même si je pense que juridiquement sa rédaction n'est pas consolidée, mais ce sera l'occasion pour nous, pour le ministre aussi sans doute, d'affirmer ensemble cette nécessité dans l'hémicycle. Le second point en lien avec le premier concerne la gouvernance des sociétés de gestion. Elle sera complexe à n'en pas douter comme le seront les discussions avec les plateformes. Il faudra veiller à assurer la représentation la plus large des éditeurs dans le respect du pluralisme des opinions comme des formats. Une représentation à l'image de la diversité de la presse. A ce titre, l'exemple de la direction de Prestalys dans le passé confiée à une petite minorité d'éditeurs, contrairement d'ailleurs à l'esprit même coopératif de la loi Bichet, a conduit à la situation très critique que nous connaissons aujourd'hui et à beaucoup de ressentiments. Cela ne doit pas se reproduire, là où les sociétés de gestion doivent être la maison de tous, au service de tous. Mon dernier point concerne les modalités de répartition des revenus entre les bénéficiaires. Si je ne crois pas souhaitable de fixer a priori des règles avant même la constitution des sociétés de gestion, il faut rappeler que l'objet des droits voisins en France comme en Europe est de protéger la presse indépendante, libre, celle que nous aimons et qui s'engage, va sur le terrain, subit en ce moment même des violences déplorables pour exercer ce beau métier d'informer les citoyens. Dès lors qu'il faudra parler de répartition des revenus, j'espère que c'est cette presse nécessaire à la vitalité du débat démocratique qui sera valorisée et non pas les fermes à clics qui par des artifices techniques et éditoriaux des titres racoleurs sont en mesure d'attirer le plus l'attention des internautes. Nous serons très attentifs et je crois pouvoir dire que le ministre aussi a la bonne mise en place de sa société. Cette proposition de loi rédigée après une large concertation avec toutes les parties prenantes, adoptée à l'unanimité par la commission de la culture que je veux saluer, saluer sa présidente, pourrait emprunter deux chemins. Le premier part de l'hypothèse d'un succès des négociations sur la directive droit d'auteur. Je ne reviens pas sur la généalogie et les péripéties de cette négociation très complexe. Son article 11 institue un droit voisin au profit des éditeurs et des agences de presse. Avec l'article 13 sur le filtrage automatique des contenus postés, il a suscité des campagnes de lobbying très intenses qui ont d'abord d'ailleurs failli réussir puisque le Parlement européen à la surprise générale a dans un premier temps le 5 juillet dernier repoussé le texte de sa commission avant d'adopter finalement un texte le 12 septembre. Depuis cette date des réunions entre le Parlement, le Conseil et la commission dites trilogues se tiennent pour parvenir à un accord définitif. Nous étions, je dois le dire, plein d'espoir au moment de l'adoption du texte par notre commission mercredi 16 janvier dans l'attente de l'ultime réunion du lundi 21 janvier. Hélas, avant même sa tenue, 11 États ont voté contre le texte de compromis et la réunion ne s'est même pas tenue. je comprends que cette opposition concerne plus l'article 13 que l'article 11 que nous discutons aujourd'hui avec notamment un revirement regrettable de nos amis allemands mais les choses je pense peuvent évoluer. Monsieur le ministre pourra peut-être nous éclairer plus avant sur les raisons de cet échec et j'espère tout provisoire et sur les perspectives dans les semaines qui viennent car le temps presse les élections européennes approchent une absence d'accord avant la fin de cette législature reporterait de plusieurs années l'adoption d'un cadre commun. Ne nous y trompons pas derrière des arguments parfois fondés parfois moins les opposants à cette législation même quand ils parlent de liberté totale sur le net et de liberté d'expression font le jeu des géants de l'internet qui pour partie tirent les ficelles et souhaitent ardemment l'échec de l'Europe sur cette question comme sur celle de la taxation. En cas de succès que nous souhaitons tous la proposition de loi pourra servir de base à une transposition rapide de la directive avec nos collègues de l'Assemblée nationale. J'ai veillé à ce que les termes du texte soient le plus possible alignés sur ceux de la directive afin que la navette soit rapidement conclusive. Dans cette optique le texte que je vous propose laisse donc de côté pour l'instant certains éléments cruciaux en particulier le champ des exemptions pour les snippets c'est-à-dire à partir de quel nombre de mots ou de signes seront déclenchés les droits voisins c'est un sujet qui n'est pas anecdotique car nous connaissons la capacité des géants de l'internet à s'engouffrer dans la moindre faille de nos législations. La future directive si future directive il y a comme je l'espère comportera une définition que nous pourrons intégrer au texte au cours de la navette. Dans cette attente il me paraissait peu productif de fragiliser la position française en cours de négociation en en fixant un nous de façon unilatérale. Deuxième chemin justement en cas d'échec des négociations la France se retrouverait alors face à sa responsabilité et contrainte de prendre des décisions qui s'imposent pour sauvegarder sa presse. Dès lors la proposition de loi pourra constituer la base de la législation nationale qui pourra également intervenir rapidement. Naturellement il faudra alors que la navette nous permette d'affiner des positions des uns et des autres et que l'Assemblée nationale puisse contribuer à la construction de cette législation mais sur le fond comme le montre l'unanimité de nos débats nous sommes tous d'accord sur le principe. Dès lors la France s'honorerait à mettre en place un dispositif efficace qui tienne compte des expériences allemandes et espagnoles. Je ne doute pas que le cas échéant d'autres pays nous rejoindraient rapidement parce que la France c'est la France. Ce que nous sommes en train de construire ou plutôt de co-construire monsieur le ministre mes chers collègues c'est une législation qui réaffirme le caractère essentiel pour la vitalité et la qualité du débat démocratique d'une information libre indépendante pluraliste et produite de façon professionnelle. je ne peux que rappeler que contrairement à ce que l'internet a pu nous emmener à penser l'information a un coût élevé et que la situation des éditeurs et des agences comme celle des journalistes et peut-être plus encore des photographes de presse est critique. C'est également une législation pour le siècle qui vient que nous élaborons qui place enfin les états au bon niveau face aux grandes industries numériques pour encadrer et réguler leur influence. Si échec de la directive il doit y avoir il sera de notre responsabilité de répondre dans notre cadre national pour assumer notre responsabilité notre souveraineté et notre volonté contre le sentiment d'impuissance qui a trop longtemps dominé. C'est donc avec enthousiasme et espoir que je vous propose d'adopter cette proposition de loi. Je vous remercie de votre attention.